C'est une des news informé dans l'éthique Le 12ème poste revient au Tajao Le 13ème poste revient au Parti 7 du ministre Moustapha Gennassi représenté par Mme Madina Alital et sur 100 conseillers de Parti 7, n'a qu'un seul conseiller Et je peux continuer comme ça A la 17ème place, vous avez Mme Zahe Karmenine Ema Kassoka du PASTEF que je salue au passage et pour laquelle je réitère mon respect et ma considération et je respecte sa posture, elle a aussi décliné le siège et je rappelle qu'elle aussi était membre du premier niveau Alors il faut qu'on sache raison dernier Parce que vous savez nous, la différence entre nous et certaines personnes c'est que nous on parle français Alors ceux qui parlent pas français devront aller ouvrir le dictionnaire et regarder la différence entre édiction et bouderie Édiction, c'est quelqu'un qui est éjecté, évalcé d'un bureau municipal La bouderie, c'est celui qui boude Le bureau municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas un jardin d'enfants Et le conseil municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas non plus une garderie d'enfants Nous sommes là pour servir le peuple de Dakar Nous avons le dire clairement mais à cause des intelligences de droit Nous avons pris nous l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité dans la solidarité mais aussi dans la responsabilité Je prends à témoin la conférence des leaders et je prends à témoin tous les 100 conseils de la ville de Dakar Lors de l'élection et de l'installation du premier bureau municipal, chers amis Il avait été retenu, nous demandons, tous vous êtes des témoins La présence de la coalition d'un bureau de Dakar dans le bureau municipal Pourquoi ? Parce que le conseil municipal de la ville de Dakar, c'est 100 conseils municipaux Ben Boko Yaka a elle toute seule ses 33 conseils, c'est le tiers du conseil municipal Je viens de vous citer des partis qui n'ont qu'un seul conseil sous 5 conseils et qui sont membres du bureau Et qui sont membres de Yévi Askanu Le grand parti du président Mani Kamu n'a qu'un seul conseil Il est membre du bureau municipal Il est membre de Yévi Askanu, il est membre de Yévi Askanu, il est membre du bureau municipal Rien a changé Aujourd'hui, nos collègues du PASTEF, en l'occurrence Notre ami Manta Makashua et notre grande soeur Madame Karmel Kassoka ont décliné les propositions qui leur ont été faites Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF Maintenant, le pourquoi, il faut aller leur poser la question Je le répète, ce n'est pas une carrière d'enfants ici Lors de l'installation du premier bureau, nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Ben Boko Yaka Nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar Ce qu'ils ont accepté difficilement Je le répète, très difficilement Mais j'en rends grâce à Dieu Parce qu'une fois l'élection derrière nous Il n'y a plus de parti politique Ce qu'il y a, il n'y a qu'un seul parti politique Ce parti s'appelle le peuple de Dakar Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts En quoi faisant ? En invitant aussi nos amis qui sont conseillers et conseillères à la ville Et qui sont venus par le biais de la liste Walu Sénégal du Président Abdelay Watt Nous avons invité M. Mohamed Oudjo Communément appelé Ahmed Oudjo Qui vient de la liste Walu De la commune de Biscuterie A bien vouloir aussi intégrer le bureau municipal Donc c'est deux postes que nos amis et pastés ont rejetés Pour les raisons qui leur sont propres Et je le répète, nous respectons nos postures Parce qu'ils ne sont pas en religion, ils sont en politique Ce sont ces deux postes que nous avons donné à Beno et à Walu Alors, il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénéré Parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la canomnie politique Alors, la canomnie politique Je ne donnerai pas ma définition de la canomnie Je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire Dans le petit Laos, la canomnie est définie comme ça C'est la critique injustifiée Inventée avec le design de nuire à la réputation ou à l'honneur Ou c'est une accusation mensongère C'est de ça qu'il s'agit On ne peut pas aujourd'hui Parce qu'on est dans une situation difficile Une injustice que nous avons vécu bien avant d'eux Une situation que nous avons connue bien avant d'eux Et vous êtes tous des témoins Vouloir aujourd'hui dire Parce que peut-être nous allons être empêchés De pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique Toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté Qu'ils ne sont pas prêtes à nous soutenir Qu'ils ne sont pas prêtes à oublier leurs ambitions Ces gens sont des traîtres Je ne m'adresse au peuple de Dakar Je ne voulu décrire avec personne Je vais vous dire c'est quoi un traître Un traître Un traître C'est celui avec lequel vous vous êtes battu Vous avez cheminé Vous vous êtes sacrifié Et qui vous a dit Et qui a dit au peuple sénégal Qu'il fera beaucoup pour vous Que vous soyez candidats à l'élection présidentielle Il l'a même inscrit dans sa charte La charte de la coalition Yeri Asten En disant qu'il n'est pas question que Khalifa à Baba Karsal ne soit pas candidat Et subitement Cette personne décide de changer la vie Nous partons à l'Assemblée nationale Nous devons voter une loi Pour la réhabilitation de M. Khalifa à Baba Karsal Et bien ces gens qui se disent être nos amis et qui en défendent les traîtres C'est ça qu'il s'agit Décide qu'eux ils vont introduire nos recours Pour que M. Khalifa à Baba Karsal ne soit pas candidat Parce qu'eux ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique Mais je voudrais dire à nos amis Que ce qu'on a dit hier on le répète aujourd'hui Nous on ne croit pas en l'avé sur les protéines On considère que c'est de l'injustice On ne considère pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque mal qui a été fait concernant le rapport du producte, le pré-rapport du producte On considère que c'est encore de l'injustice Ce qui se passe actuellement Nous considérons que c'est injuste Parce que nous considérons qu'en 2023 La démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique Mais je l'appelle qu'un parti politique c'est aussi soumis à les lois et à les règles La conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale Il n'y a pas d'autre voie Et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie, je l'ai dit Je le répète Et j'insiste, ils n'auront pas de résultats Le Sénégal a été et est resté dans l'électorale Ces gens doivent savoir une chose La situation qu'ils vivent actuellement Nous l'avons vécu avant nous Mais dans la dignité, dans la sénégalité, dans la musulmane Mais je vais vous dire la merde à l'Assemblée nationale Quand ces gens qui se disent être nos amis Ont été déboutés par la justice sénégalaise Lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sal Pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2014 Ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous voulu la service Alors on parle de quels traîtres ? C'est pas parce que M. Khalifa Sal est un homme fondé, un homme posé, un homme mesuré qu'on va accepter qu'on se moque de nous Parce que nous, à moi, il y a le vrai coup, il n'y a qu'il y a le vrai coup, nous ne sommes pas omnibulés par une élection Nous avons été exclus du Parti Socialiste sous vos yeux, à vous, tous autant que vous êtes Pour le même principe pour lequel on se barre aujourd'hui Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti Socialiste Ils n'existaient pas dans le champ politique sénégal Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître Que notre mise à l'égard, à contribuer à notre émancipation Sans qu'on laissera le soin au peuple sénégal pour apprécier M. Khalifa Sal est votre allié M. Khalifa Sal n'est pas votre allié Les enfantillages sont passés hier, dans la salle du conseil municipal Lors de l'élection du bureau municipal, je le répète Je suis la personne morace de ce bureau et de ce conseil Et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants Je n'ai pas le temps de gérer moi Excusez-moi les éditions, les rancuniers, les élus Des gens qui portent en banlieue à la haine J'ai pas ça à faire J'ai été élu pour servir de la garde, je gère un budget de 50 milliards de francs Et j'ai une obligation de résultats Je ne suis pas là pour gérer les chances Je vais vous donner un autre exemple On parle de traiteurs Parce qu'il semble que personne n'a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Je ne critique personne Je ne critique pas la presse, je ne critique personne Mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Mais pendant qu'on n'ait personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Diopoulou, dans Plécastop Où le premier adjoint s'appelle, s'appelait plus ou moins Monsieur Ibrahim Magdaï, il est là présent en chemise rouge C'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Chergué Lors de l'installation du premier bureau municipal Lequel bureau aussi a été attaqué en justice Une décision de la Cour d'appel a donné injonction au maire Chergué De reprendre la composition du bureau municipal Qui sont partis au vote La première adjointe, à l'heure où nous parlons, elle est le premier adjoint de Pastel Vous pouvez aller vérifier Monsieur Khaï Mwenghaï, qui est de Tahou Sénégal A été élu de cet adjoint après trois tours de vote Trois tours de vote Vous n'avez jamais entendu les gens de Tahou Sénégal parler de trahison ou d'éviction Il faut apprendre à être élégant Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand Donc, je ne parlais pas du cas des HL, allez vérifier, vous êtes là, les archives sont là Vous n'avez entendu personne de Tahou Sénégal parler d'éviction ou d'injustice de trahison Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif C'est de décrédibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice de droite Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple Il a été mis en prison pendant deux heures et demi Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus de mort, il va être un paître Vous ne l'avez jamais entendu se dire Il n'a jamais insulté personne Jusqu'à l'heure où on parle d'une église et il est sénégal Mais moi, j'ai une mission C'est de rétablir la vérité Je suis candidat à Rémi Doudou Mais j'ai dit, ces commentaires du bas étage Ces postures qui relèvent d'une autre ère Il n'est pas question de laisser la poste Vous me permettrez de ne pas être trop long Et alors, je terminerai mon propos par interpréter la coalition Yéli-Ascané Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en trois différents partis Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les excédents Alors, les uns, nous sommes trois membres fondateurs de la coalition Yéli-Ascané Je voulais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serine Moustapha Sy Je vous remercie d'interpeller M. Khalifa Salle, qui est hors du territoire Je voudrais dire surtout que, j'ai déjà indiqué que Mme Moustapha Sy Je ne suis pas membre de la conférence des leaders Et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement Mais à l'heure où je parle, je prends un témoin de mon conseil politique Je suis à ma troisième demande d'audience avec mon papa Et j'ai même demandé à mon conseil politique S'il n'est pas disponible pour me recevoir, j'aimerais rencontrer son fils Qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect Et que je salue au passage capitaine Je voudrais dire que le troisième leader Il n'est malheureusement pas disponible Pour des raisons que nous connaissons tous Ce sont les uns, c'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yéli-Ascané Il y a maintenant des autres Les autres, ce sont ceux qui sont venus à la table Une fois que nous sommes allés chercher la dépense Allés faire les courses, cuisiner et mettre en table Ce sont les autres Alors les etc. Les etc. ce sont les frustrés de la 26ème heure Qui pensent qu'ils sont le mondial du monde Vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence Parce que je préfère rester sur l'essentiel L'essentiel, c'est que dans la charte de Yéli-Ascané Il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus Ce n'est pas possible Et toutes les décisions vont se prendre à la conférence des militaires Comment dans le groupe des uns ? L'un est malheureusement empêché parce qu'il est incassé L'autre étant incroyable Et Khalil Ossal étant hors du territoire Ils sont rencontrés ou pour sortir un torchon de communiqués Qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des militaires qui s'est exprimée Alors maintenant, je voudrais parler aux autres Je vous invite à la tenir et à la retenir Parce que vous faites pitié Et je vais vous dire une chose Qu'il y a des dons du diamant et il y a des cinq dons du diamant Mais la danse des charbonnières le prospèrent à pas Si vous pensez que c'est en écartant certains En vous réjouissant que d'autres soient en prison Que vous puissiez comme ça être candidat ou bénéficier d'un vote Je vous dis, revenez sur terre, vous n'êtes pas en politique Vous n'êtes pas dans une bande dessinée Vous n'êtes pas en politique Quand on exterra Parmi ceux qui ont boulé quand on a installé l'EASKAMI Et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de Malekina Je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place Parce que derrière On a déjà Vous souvenez qu'ils sont locataires Que l'ONB est là, il n'y a pas de volonté Que l'ONB est là, il n'y a pas de volonté Ça n'existe nulle part Vous ne l'avez jamais vu Il ne faut pas maintenant venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais Ça s'appelle de la maladavité intellectuelle Ça s'appelle de l'escorine politique J'ai parlé pendant une demi-heure J'ai dit que je souhaiterais seulement m'adresser au peuple sénégalais Et particulièrement au peuple de Dakar Je terminerai mon propos en vous disant que nous de la coalition d'Arabour Sénégal Notre candidat s'appelle M. Khalifa Robakarsal Je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion entre il se veut qu'il y ait une deuxième Ou bien il se veut qu'il y ait un nouveau accent Je voulais vous dire une chose Nous avons été exclus du Parti Socialiste depuis maintenant bientôt d'une décennie Nous avons été exclus du Parti Socialiste parce qu'on a refusé de cheminer avec le Président M. Khalifa Nous avons été exclus du Parti Socialiste Parce que nous avons porté une seule des limites ambition C'est d'être candidat pour servir le Sénégal comme on n'a jamais bougé là Maintenant certains ont fait une option Ils ont fait l'option du 4x4 Nous savons où ils se trouvent actuellement avec nos options Nous avons fait l'option du dialogue politique Et vous savez où nous sommes avec nos options Le Sénégal est un pays de paix Parce qu'il a toujours été un pays de paix et il reste là après le paix Je le répète avec force Tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir Retenez une chose, vous êtes au Sénégal La seule voix qui s'offre à vous est la voix électorale Il n'y a pas d'autre vote Donc, Sénégalais, Sénégalais Main par la main, épaules contre épaules Marchant vers l'essentiel Je vous remercie Applaudissements Assalamu alaikum Boké Il n'y a oubliu Santez Nous y voulons beaucoup Journalistes du film Nya Outaïe Feklis Itaïe Sous nous point de presse Point de presse Bénaque, nous commentons-nous ? Moi C'est une des news, informé dans l'éthique 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 La séance